Le hameau de Cocumla appartient à la commune de Minervino d'Ilecce. Le petit centre est disposé à un éventail autour de la place du village, dédié au son patron Nicolas de Mira. Fêté par les habitants la première semaine d'août. Ici on peut noter les anciens édifices nobilières. Parmi cesci ressort Palais Pasque pour sa physionomie articulée d'anciennes résidences nobilières. La façade est dominée par un portail richement élaboré, tandis qu'une élégante balustrade, fruit des modifications remontant à la fin du XVIIIe siècle, enrichit la structure. Autrefois l'édifice devait posséder une organisation structurelle défensive, comme le rappelle les restes d'anciens éléments architectoniques militaires datant de la fin du XVIe siècle. Dans ces paysages typiques du Salento meridional, on peut revivre les verres du grand poète Vittorio Bollini, requiillis dans l'Evre la luna de Borboni, ainsi cité. Un village qui s'appelle Cocumla, c'est comme avoir les mains couvertes de farine et une petite porte de couleur vert citron. A quelques mètres de la place, on peut admirer les traits sobres de l'église paroissiale, résultat des changements apportés pendant les dernières années du XIXe siècle. En poursuivant vers les abords du village, on rencontre la petite église dédiée à la Vierge de l'Assomption, connue à Cocumla comme la Vierge de l'Uragan. La chapelle est appelée dans cette manière pour les violentes pluies qui se sont abattues dans la zone orientale du Salento en 1832. Une tempête qui, selon les dévoués, a été atténue par l'intervention salvifique de la Vierge. Cocumla est connue aussi pour la bonne cuisine traditionnelle, proposée dans sa jolie contexte familial, dans les nombreux bistrots du centre historique. C'est une bonne occasion pour visiter les villages, capables d'unir la beauté du paysage du Salento à la qualité des plats typiques de la Terre de Trent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada